Place maintenant au témoignage, celui de Ludmilla Koslovska. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes ukrainienne, vous êtes née à Sébastopol, vous êtes la fondatrice de l'organisation Open Dialogue. Alors hier, le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, disait que l'Ukraine était au bord de la guerre civile. Les responsables ukrainiens, comme notamment l'ancien boxeur Vitaly Klitschko ou encore l'ancienne Première ministre Yulia Tymoshenko, appelait à utiliser la force pour déloger les militants pro-russes dans l'est du pays. Y a-t-il encore, selon vous, une place pour le dialogue ? Actuellement, je pense qu'il y a une seule possibilité, c'est de prendre les sanctions contre la Russie. parce qu'il faut utiliser aujourd'hui le droit international du point de vue des standards européens. Alors le président de la Douma, Sergueï Naryshkin, déclare dans un entretien qu'il nous a accordé sur notre site internet tv5MONDE.com, voilà ce qu'il dit, les manifestants de l'est cherchent un dialogue avec le pouvoir ukrainien. Est-ce qu'il ne faut pas tendre la main aux opposants actuellement qui manifestent dans l'est du pays ? Premièrement, il faut trouver qui sont les opposants, les vrais opposants, parce qu'aujourd'hui, on voit des troupes, on voit aujourd'hui des troupes armées qui fonctionnent, ce sont des militaires qui sont à l'est du pays. C'est eux qui organisent et déstabilisent la situation parce que la population locale, elle ne soutient pas. Certains habitants tout de même de cette région, Ludmilla Koslowska, dont une femme âgée, que nous entendions hier sur notre antenne, disaient tout de même pourquoi est-ce que Place Maïdan, ils ont eu le droit de manifester et de revendiquer des choses, pourquoi est-ce que nous, ici, nous n'aurions pas aussi le droit de dire notre mot et de nous tourner plutôt vers la Russie que vers l'Europe ou vers les États-Unis ? Non, c'est vrai, vous pouvez faire des manifestations pacifiques, mais vous ne pouvez pas mettre un drapeau russe, vous ne pouvez pas envahir des installations, faire venir des chars, parce que ça, ce n'est pas légal. Alors, votre fondation pour le dialogue a été créée il y a dix ans maintenant dans le sillage de la révolution orange. Il y a eu, il y a quelques semaines, donc, la situation à Maïdan. Comment est-ce que vous expliquez cette impossibilité à changer de régime en Ukraine ? Un coup un gouvernement pro-russe, un coup un gouvernement plutôt proche de l'Europe, comment l'expliquez-vous ? Le processus de la démocratie, c'est le processus sur les très longues années. On ne peut pas obtenir la démocratie en période courte. Nous et d'autres manifestants en Ukraine, dans les années 2004, nous avons pensé que le pouvoir fera des choses à notre place. Mais nous avons vu qu'ils n'ont rien fait, et il y avait une grande déception. Pourquoi le deuxième Maïdan, il a eu lieu ? Parce qu'on a compris que nous, seuls, nous pouvons faire quelque chose. Maïdan, qui existait, il existait contre la volonté du pouvoir. Et son organisation, sa détermination, pour la première fois, soit les Ukrainiens ont choisi les valeurs civilisées. Ils avaient le choix. Soit ils choisissaient le régime de Poutine, le régime du chaos, quand on parle, par exemple, des droits de l'homme, qui ne sont pas respectés, ou soit on va prendre le chemin vers l'Europe. Et ça, c'était le choix des civilisations. C'est pourquoi nos compatriotes, ils étaient prêts de mourir sous les drapeaux européens. Nous sommes aujourd'hui prêts de continuer, mais il nous faut aujourd'hui un soutien. Il nous faut de l'aide pour qu'on comprenne qu'on fonctionne dans les contextes où la Russie ne pourra pas déstabiliser nos élections. Merci beaucoup, Lounmina Koslowska. C'est donc le message que vous êtes venu porter aujourd'hui à Paris pour votre cause. Et je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'organisation Open Dialogue. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada